L'objectif de ce socle, le président Juncker a été très clair quand il a présenté le projet à la Conférence internationale du travail en juin dernier à Genève. Il a dit que finalement il s'agissait de résoudre la crise de confiance aujourd'hui dans l'Union Européenne, le fossé entre les opinions publiques et l'Union Européenne et le fait que progressivement l'idée européenne s'est dissociée de l'idée d'un progrès partagé par tous. Donc c'est à ça que cette initiative doit s'attaquer et l'OIT est tout à fait prête à soutenir les efforts de l'Union Européenne en ce sens. Nous avons essayé pour apporter une contribution extrêmement concrète d'identifier ce qui, dans les normes internationales du travail, pouvait véritablement représenter une aide pour l'Union Européenne pour réamorcer un processus de convergence sociale, c'est-à-dire d'harmonisation des systèmes sociaux dans le progrès. Nous nous sommes placés sur le terrain de l'avenir du travail parce que c'est finalement là que l'Union Européenne pourra sans doute apporter une véritable valeur ajoutée par rapport à toute la proclamation des droits sociaux qui existe. Il y en a de nombreuses. Il y a les traités de l'Union Européenne, il y a la Charte des droits fondamentaux et puis il y a aussi tous les textes du Conseil de l'Europe. se placer sur le terrain de l'avenir du travail en regardant comment les droits fondamentaux de la personne au travail peuvent avoir de nouvelles modalités de mise en œuvre pour faire face aux nouvelles formes d'emploi, aux nouvelles technologies, aux numériques, aux big data. Tout ça, ce sont vraiment des enjeux extrêmement importants sur lesquels le socle peut apporter encore une fois une véritable valeur ajoutée. Alors, on a identifié cinq thèmes sur lesquels l'effectivité des droits pourrait progresser. C'est d'abord la question du salaire minimum. Nous avons allouité un certain nombre de normes internationales et de recommandations qui viseraient finalement au niveau européen à réamorcer un processus de convergence vers des politiques nationales de salaire minimum. On a identifié la question du revenu minimum aussi, qui est une question importante, qui existe dans pratiquement tous les pays européens, mais qui connaît aussi de nombreuses lacunes dans la mise en œuvre. Nous avons identifié aussi des questions un peu plus prospectives sur la conciliation entre vie privée et vie professionnelle. C'est un thème extrêmement important, c'est un peu un nouveau risque social et donc ça doit amener sur la table de nouvelles flexibilités et de nouveaux droits pour éviter des distorsions que subissent très concrètement les citoyens dans leur vie quotidienne. C'est la question aussi de la formation et des compétences qui aujourd'hui constituent la meilleure garantie pour les travailleurs pour rester dans l'emploi et rester actifs sur le marché du travail. Le cinquième thème que nous avons identifié porte sur l'indemnisation du chômage. C'est une question importante parce que le chômage reste important dans beaucoup de pays européens. Et là encore, on peut réenclencher un processus de convergence au niveau de l'Union européenne et en particulier au niveau de la zone euro, en faisant en sorte que les différents États convergent vers les meilleures pratiques d'indemnisation et d'accompagnement des demandeurs d'emploi sur le marché du travail. Et comment rendre tout ça effectif ? Je crois que l'enjeu aujourd'hui pour l'Union européenne, c'est de remettre au cœur des mécanismes de surveillance macroéconomique des différents pays de l'Union européenne ses objectifs dans le domaine social. Faire en sorte qu'on cesse avec des injonctions paradoxales demandant à des pays des corrections en matière de politique budgétaire, de politique économique, sans prendre en compte finalement l'impact social que peuvent avoir ces recommandations. Sous-titrage Société Radio-Canada